À Nice, j'aime beaucoup votre université, j'aime beaucoup votre doyen, donc voilà, nombreuses raisons qui me poussent à intervenir, même si, vous me pardonnerez, j'ai atteint un âge tellement, comment dirais-je, canonique, que je n'ai plus le droit d'enseigner à une université ? C'est un côté absolument extraordinaire de notre législation française. Passer une certaine date, vous êtes comme le yaourt, vous n'êtes plus consommable et on vous jette, et de temps en temps, on va chercher les vieux, comme moi, on les sort de leur EHPAD pour venir apporter un petit peu de leur connaissance. Je vais être très modeste, ma connaissance de l'espace numérique est relativement récente puisqu'elle a vraiment démarré au début des années 2000, donc une vingtaine d'années de réflexion sur le sujet. Et il se trouve qu'en 2003-2004, j'ai travaillé avec Thierry Breton, qui était à l'époque président de France Télécom, et j'étais le rapporteur d'un groupe de travail qui a débouché sur le rapport Breton 2005, rapport sur la cybercriminalité, que je ne vous invite pas à les regarder parce qu'il est complètement indigent, non pas qu'il le soit, il était à l'époque, mais quand on voit comment les choses ont évolué en 15 ans, il y a un vide sidéral par rapport aux évolutions, c'est normal. Donc une fois que j'ai travaillé avec Thierry Breton, j'ai créé un forum international, le FIC, le forum international de la cybersécurité, qui avait pour ambition de décloisonner, de faire en sorte que l'État parle aux collectivités territoriales, que l'État parle aux entreprises, que les entreprises parlent aux universités, que l'université parle aux centres de recherche, que les centres de recherche parlent à l'État, enfin bref, que tous les acteurs se réunissent pour faire à l'époque ce que j'appelais les entretiens de bichat de la cybersécurité. Les entretiens de bichat, autrefois, c'était une réunion à Novel très courue, où on faisait le point sur les évolutions de la médecine, eh bien je vous dirais qu'il faut qu'on fasse le point sur les évolutions de la cybersécurité. Donc voilà, si vous voulez, comment je suis rentré dans le vif du sujet, et avec aujourd'hui une humilité, comment dirais-je, constante, parce que tout ce que je sais, c'est je ne sais rien, ce que disait Socrate le jour de son procès, et j'en suis intimement convaincu, tous les jours j'apprends, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et tous les jours je suis obligé de remettre en cause toute ma pensée antérieure, notamment en matière de droit, vous voyez bien que le droit est toujours très évolutif, et les jurisprudences peuvent remettre en cause des pans entiers de notre droit que l'on croyait stabilisés. Donc beaucoup d'humilité, et comme je le dis, chacun en ne sait rien, mais tous ensemble on commence à avoir une petite idée de ce que peut-être les questions, recouvrir les questions de cybersécurité. Alors, je vais vous parler justement de cette cybersécurité, comme je l'ai dit à un tel air, on va faire un marine de surface, sinon on ne va pas rentrer dans un sous-marin, c'est-à-dire qu'on ne va pas descendre dans la profondeur, vous savez que vous êtes très spécialiste dans la fintech, très spécialiste dans l'IA, ou dans la gestion des données, tout ça, je vais parler, je voudrais simplement vous montrer, moi, les océans et les différentes relations entre ces océans, quels sont les points de passage, les ismes, les détroits qui font que les matières qui apparemment sont souvent traitées par les uns et les autres d'une manière indépendante, sont complètement, je dirais, imbriquées, intriquées, j'utilise souvent, moi, l'image des années olympiques, en montrant que celui qui parle de cyberdévent, il doit connaître les questions de cybercriminalité, il doit connaître aussi les questions à la sécurité des systèmes d'information, tous ces anneaux-là sont intriqués et interagissent les uns avec les autres. Alors, premier point que je voulais dire, mais je voulais enfoncer les portes ouvertes, en disant que nous sommes dans une période extraordinaire, celle de la transformation numérique. Et contrairement à ce que disent certains qui disent, bon, la transformation numérique, c'est, alors, à minima, c'est la numérisation, la numération binaire, transformer tout en zéro et un, comme d'ailleurs, nous l'avons promis, Leibniz, au XVIIe siècle. Et donc, la numérisation, ben voilà, c'est une nouvelle manière de traiter les données, de traiter les informations. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus, comment dire, les ambitions ambitieux, en disant, eh bien, c'est une nouvelle marche dans l'escalier de l'humanité, pour être poète. On a connu Gutenberg, on a connu la vapeur, on a connu l'électricité, on a connu le nucléaire. Et maintenant, ben, nous avons tout simplement le numérique. Et comme je le dis, attention, et ça, c'est un discours que je tiens devant les décideurs politiques, mais aussi les décideurs économiques, attention, nous ne sommes pas dans une transformation, dans une mutation, dans une révolution, nous sommes dans une métamorphose. La métamorphose, et j'utilise volontiers l'image de la chenille, la chenille qui rentre sur un espace à deux dimensions, c'est ce que nous avons connu dans le monde ancien. Et puis, cette chenille, elle va rentrer dans son cocon, elle va être dans une phase qui va être la nymphose. Elle a l'impression que le monde est fini, mais elle sent déjà que son corps est en train de changer. C'est un peu la situation qu'est la nôtre aujourd'hui, nous sommes en nymphose, c'est-à-dire qu'en fait, notre société est en train de changer, et bien, bien sûr, sous l'influence du numérique, mais beaucoup de gens encore pensent que le monde fini est là, alors qu'en fait, le temps du monde infini va commencer, et nous allons passer à la métamorphose, c'est-à-dire que la chenille que nous étions va devenir papillon. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Regardez comment la chenille devient papillon, ça se passe d'une manière très rapide, et surtout les derniers moments de la nymphose, parfois c'est quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, et on voit arriver un papillon. Eh bien, notre décennie, celle qui s'ouvre, eh bien, va être celle de la métamorphose. Tout simplement parce qu'on va avoir, notamment avec la 5G, l'explosion des systèmes connectés, l'explosion de toutes les machines connectées, j'en dirais un mot. Je crois qu'il faut toujours aborder l'espace numérique, et ce n'est pas les juristes que je vais l'expliquer, d'expliquer en ayant à l'esprit que les fondateurs, les pionniers, ont été en quelque sorte écartelés entre deux idées. Une idée très libertaire, il faut un espace d'une liberté absolue, un espace qui s'autorégule, un espace qui vous renvoie sur la déclaration d'indépendance du cyberespace de John Perry Barlow en 1996, un espace sur lequel la souveraineté des États ne pèse pas, donc un état de liberté totale. Et puis, il y a ceux qui disent « Attention, c'est un espace compliqué qui nécessite d'être sécurisé ». Et on voit bien que, depuis les origines, il y a toujours cette espèce de dialectique entre sécurité et liberté, dialectique que nous retrouvons d'ailleurs régulièrement dans la législation sur l'espace numérique, où finalement, on se pose la question de savoir où mets le curseur entre les deux. Ça me fait penser, vous savez, au jeu des enfants avec la corde et le nœud est au milieu. Il faut respecter cet équilibre avec le nœud qui reste au milieu. Qu'une des deux équipes ne veut l'emporter. Sinon, c'est la liberté absolue, donc la loi du plus fort, ou bien la sécurité absolue. Et là, on est dans un système complètement totalitaire. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir l'esprit, parce que très souvent, je le dis à des parlementaires, vous allez devant le Parlement soutenir un projet de loi et pensez toujours à cette nécessité d'équilibrer, de ne jamais faire pencher la balance d'un côté, parce que sinon, vous allez, je ne veux pas dire tuer le système, mais en tout cas, profondément l'altérer. D'ailleurs, on verra quels sont les risques. Allô ? Ah bon, je ne sais pas. Alors, cette transformation numérique, c'est un espace, on va en discuter, mais qui se développe d'une manière infiniment rapide, infiniment grand et infiniment petit. J'insiste sur le fait que quand on parle d'espace numérique, on se trompe peut-être, il faudrait parler de substrat numérique, parce qu'il n'y a pas un espace numérique à côté d'un espace terrestre, d'un espace maritime, d'un espace aérien, il y a un substrat numérique qui est en permanence en train, je dirais, d'énerver l'ensemble des espaces. Regardez par exemple aujourd'hui l'impact du numérique sur le domaine maritime. Vous ne pouvez pas dire sur la mer, il n'y a pas de numérique. En fait, tout est désormais numérique. Les bâtiments, les bateaux sont numériques. Les cargaisons, quand ils sont concernés par le numérique, enfin, en bref, tous les ports, tout aujourd'hui tournent autour du numérique, comme l'espace aérien aussi. Donc attention, il faut plutôt raisonner en termes de substrat et montrer qu'en fait, le numérique est partout. Il énerve l'ensemble de notre monde physique tel que nous le connaissons. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand Sean Perry-Barlow disait qu'on va déclarer l'indépendance de l'espace numérique, à mon avis, qui se trompait parce qu'il ne peut pas y avoir un espace ailleurs, puisqu'il désormais partout, devant nous, sur nous, et même peut-être demain dans nous. Mais c'est commencé avec des gens qui ont des best makers, comment dirais-je, qui sont connectés ou qui ont des systèmes qui régulent dans leur propre corps. Donc vous voyez qu'on va très très loin dans cette notion de numérique. Et donc le substrat me paraît comme ça. J'utilise toujours ce dessin, ce schéma, pour bien montrer que, et ça, c'est un discours que je viens notamment devant les responsables, puisque je m'occupe d'une session numérique de responsables, notamment avec les parlementaires. Je me dis, attendez, aujourd'hui, nous raisonnons encore, comme autrefois, avec une espèce de progression de la société qui serait une progression plutôt linéaire. Alors évidemment, c'est un trend, une tendance avec des hauts débats. Mais on serait plutôt sur une espèce de progression constante. En vérité, la transformation numérique n'est pas linéaire, elle est exponentielle. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'un instant coule, enfin, une minute seconde s'écoule, eh bien, le produit de la transformation numérique est plus important qu'à la seconde précédente. Et ça veut dire que ça va très vite. Ça veut dire que ça va très vite et que nos process, nos manières d'organiser les choses, nos organisations, nos structures deviennent de plus en plus complètement déconnectées par rapport à la vitesse de transformation de l'espace numérique. Ça, il faut avoir à l'esprit. Quand en 2012, on prend la décision de créer un RGPD et qu'il faut attendre mai 2018 pour qu'il rentre en application, six ans, c'est complètement dingue, complètement fou par rapport à la vitesse de transformation d'espace numérique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Pour moi, toutes les règles administratives telles que nous les connaissons aujourd'hui, y compris le travail parlementaire, ces règles-là, il va falloir les revoir complètement parce qu'elles sont caduques, comme dirait Yasser Arafat. Alors, quels sont les leviers de la transformation numérique ? Mais vous les connaissez, je ne vais pas en revenir. L'intelligence artificielle, c'est un des sujets de votre formation. Il est clair qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'intelligence artificielle, on ne pourrait pas avoir cette transformation numérique. Elle s'appuie, cette intelligence artificielle, sur la capacité qu'on a d'exporter les données. Mon premier ordinateur, en 1981, il avait une capacité de 512 kilos. Vous voyez à peu près ce que ça représente. Aujourd'hui, quand vous créez la donnée, vous pouvez l'exporter dans le cloud. Et sans doute, vous n'avez pas de limitation à la création de la donnée. C'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit. Et cette non-limitation, elle va encore s'accentuer avec le edge computing. C'est-à-dire, en fait, la capacité qu'on va avoir, avoir non plus les données concentrées dans des data centers, dans des grandes fermes qui les stockent, mais totalement déconcentrées, distribuées sur le territoire, dans des petits clouds, mais des clouds de proximité, qui représentent l'équivalent d'une petite armoire, comme si c'était une petite armoire à pharmacie. D'ailleurs, Thierry Breton l'a présenté à Vivatec l'an dernier. Ça veut dire que demain, toutes nos données vont être stockées à proximité. Pourquoi ? Parce que si vous êtes avec une voiture autonome et que vous produisez en permanence, votre voiture va produire en permanence des données, en recevoir en permanence. S'il faut que vos données partent dans un cloud qui se trouve au Canada pour revenir vers la voiture qui arrive en sens inverse, bien sûr, tout ça, ça se passe très vite. Il va falloir le faire quasiment en temps réel. C'est pour ça, d'ailleurs, que la 5G va nous permettre d'avancer très vite grâce à une latence inférieure à la milliseconde. Quand on est en dessous de la milliseconde, il est évident qu'à ce moment-là, on est dans le temps réel. Les mégadonnées, le big data, c'est justement l'utilisation de l'intelligence artificielle avec un stockage de données. J'ai beaucoup de données. Qu'est-ce que j'en fais ? Si c'est pour les stocker, ça ne sert à rien. C'est donc pour essayer d'en trouver du sens. Et donc, l'exploitation de ces données est aujourd'hui un élément essentiel avec, d'ailleurs, des règles qui me paraissent devoir être bien précisées en termes notamment d'éthique, en termes de prédictif. Qu'est-ce qu'on peut prédire ? Jusqu'où peut-on aller dans la prédiction ? Vous voyez bien que si on rentre toutes vos données de santé et qu'on les compare avec les données de référence, on peut très bien identifier la date de votre mort. Et donc, ça ne peut pas être mis dans les mains de n'importe qui. Et donc, cette notion de prédiction, elle mérite quand même d'être regardée, y compris quand on parle justement du droit de l'IA, du droit avec l'IA, notamment dans le domaine de la prédiction. Vous voyez bien que la notion même de responsabilité dans la décision, elle se trouve aujourd'hui posée. Parce que, imaginez que je sois commandant-chef au Mali et que le big data qui existe, d'ailleurs, dans les armées aujourd'hui, me disent un certain nombre de choses, me prédisent un certain nombre de choses par rapport au comportement d'adversaires. Mais que je décide de prendre une mesure qui n'est pas celle que me suggère le système. Et finalement, je gagne la bataille parce que c'est mon génie qui l'emporte. Mais comme il y a eu des morts, on va me dire, mais dites donc, pourquoi vous n'avez pas respecté les règles, enfin, les principes, les propositions du big data ? Pourquoi vous n'avez pas respecté ce que dit l'intelligence artificielle ? Où l'auriez fait, mes enfants, mon conjoint ne serait pas décédé ? Et vous voyez que, sans aller vers ces aspects dramatiques, imaginons par exemple que des chefs d'entreprise prennent des décisions qui ne sont pas forcément celles qui sont inspirées par le big data et qui sont mis en difficulté par l'Assemblée générale des actionnaires. Donc là, on a un vrai problème, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, le traitement d'un nombre, un nombre de données de plus en plus important, finalement, quelle est la vraie responsabilité du décideur ? Et quel est, je dirais, le courage que peut avoir le décideur ? Regardez aujourd'hui, finalement, beaucoup de décideurs aujourd'hui, qu'une seule trouille, c'est de se retrouver devant les tribunaux. D'où cette espèce de gestion absurde et du Covid ? Parce que, finalement, les gens disent « En faisant ça comme ça, je ne prends pas de risque, donc je n'irai pas devant les tribunaux ». C'est une catastrophe. La catastrophe, vous le savez comme moi, c'était l'introduction dans la constitution du principe de précaution. Bon, bref, on a avec ces données, avec l'intelligence artificielle, la capacité aussi de virtualiser le réel. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Alors, bien sûr, on va vous dire « Tiens, c'est un peu du gadget, c'est les jeux vidéo. Demain, j'ai du flight simulator, vraiment comme si j'étais dans la copique de l'avion ». Mais je pense qu'il y aura des applications autrement plus importantes, et notamment, on parle beaucoup de télétravail. Vous voyez bien qu'en utilisant les données, en les traitant avec de l'intelligence artificielle, demain, je suis capable de travailler en télétravail. Par exemple, dans le maniement de la tractopelle. Simplement parce que je serai chez moi, le tractopelle, il sera sur le terrain, et j'aurai dans mon casque la vision du tractopelle dans son cadre tel qu'il est, et je vais agir pour faire exactement le travail que j'aurais pu faire si j'avais été sur place. On a aussi une vraie question qui se pose avec cette transformation numérique, c'est comment augmenter l'humain. Alors l'augmentation, c'est un vieux projet qui date des années 45. L'idée, c'est « j'augmente les capacités de l'être humain, c'est la capacité d'accès à la connaissance ». Tout simplement, c'était ce qui a préfiguré Arpanet, Internet, c'est accéder à la culture, à la connaissance du monde. Mais on peut aller beaucoup plus loin, si vous voulez, dans l'humain augmenté, avec une amélioration de sa mobilité, agir, par exemple, sur un certain nombre d'actions du corps humain. Mais on voit bien que ça va très, très loin. Et là, on rejoint les transhumanistes avec l'idée de l'immortalité et, finalement, de corps qui, progressivement, vont être remaniés avec l'introduction d'organes qui sont des organes, comment dirais-je, complètement informatisés, avec une intelligence artificielle qui permettent de survivre. La révolution, c'est un sujet vraiment très important parce que là, c'est vraiment un sujet de droit. C'est un sujet qui me passionne parce que nous avons travaillé, nous, sur le droit du robot ou le droit sur le robot. Comprenez bien que quand on a un robot, aujourd'hui, on relève encore de ce qu'on appelle la directive machine de l'Union européenne. C'est une machine. Donc, normalement, c'est son constructeur qui en est responsable, c'est son détenteur qui en est responsable. Mais plus on va atteindre un niveau élevé en matière d'intelligence artificielle... Alors, je pense qu'on est encore un peu loin de la forte avec les connexionnistes qui pensent créer des systèmes équivalents au cerveau humain, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire encore. Mais on voit bien qu'à un moment donné, on va avoir des robots de plus en plus nombreux qui vont avoir une capacité d'autodétermination parce qu'ils auront des capteurs, parce qu'en fait, en permanence, ils vont pouvoir réajuster leur mode d'action. C'est une thèse qui est soutenue, d'ailleurs, par un avocat, Maître Ben Soussan. Il dit qu'on sera obligé à un moment donné d'imaginer un robot qui a une personnalité robotique avec, à côté, une personnalité physique pour l'être humain et une personnalité morale pour les entreprises. Alors, c'est pas complètement de la science-fiction, puisque si vous retournez vers les travaux de l'Union européenne du Parlement européen en 2017, avec les travaux d'une députée Marie Delvaux, eh bien, elle a dit, et d'ailleurs, l'Union européenne le dit, peut-être qu'un jour, nos robots auront une intelligence égale à celle de l'humain et qu'à ce moment-là, il faudra peut-être revoir toutes nos règles juridiques. Et puis, bien sûr, l'informatique quantique, là, c'est quelque chose qui est en devenir, mais c'est vrai que le premier État qui va maîtriser pleinement l'informatique quantique va prendre un avantage compétitif considérable sur le reste du monde. Je ne vous ferai pas un cours sur l'informatique quantique, mais je pense que d'autres, où l'on a fait, c'est tout simplement le fait qu'on n'est plus sur zéro ou un, on n'est plus sur le pôle nord ou le pôle sud, mais on est n'importe où à tout moment sur le globe terrestre, avec un peu de pôle nord, un peu de pôle sud, selon sa position, et tout ça étant superposé. Ça veut dire qu'en fait, on a une capacité de traiter en une seconde, ce qu'un ordinateur classique mettrait à peu près 10 000 ans à faire. Et puis, bien sûr, l'autre technologie qui est importante, c'est la blockchain. Là non plus, je ne vais pas vous faire un cours sur la blockchain, mais je pense que ça fait partie de ces éléments qui sont en train de bouleverser complètement nos modes d'action, parce que tout ça se conduit, se cumule, avec bien sûr l'arrivée de la 5G, comme je vous l'ai dit, puis la 6G, la 6G déjà pour 2030. Donc, on est dans un phénomène plutôt d'émulsion, où, somme toute, le monde est en train de changer très, très vite. Et en fait, nos édicts ne le savent pas, du moins ne veulent pas le comprendre. Ce matin, j'étais avec des responsables d'une métropole, une grande agglomération française, qui ne sont pas encore convaincus d'un capacité de franchir le cap et vraiment de rentrer dans la transformation numérique. Alors, on va vers l'hyperconnexion. L'hyperconnexion, tout simplement, parce que, justement, grâce à la 5G, je vais pouvoir connecter un million d'objets au kilomètre carré. Donc, vous voyez, quand on peut connecter un million d'objets au kilomètre carré, c'est pas rien. Quand on passe du standard IPv4 à IPv6, je passe de 4 milliards à 300 millions de possibilités d'un récipé. D'ailleurs, aujourd'hui, complètement dépassé parce que, quand on dit que ça va très vite, en 1969, on avait 4 ordinateurs connectés. En 2000, on a eu près de 80 milliards de machines connectées et on doit en avoir plus de 1 000 milliards en 2030. Donc, en fait, il faut passer à IPv6. Et IPv6, c'est 340 milliards de milliards de milliards de milliards d'un récipé possible. D'ailleurs qu'en fait, on peut connecter tous les grains de sable du désert. Dire, bon, est-ce que c'est intéressant ? C'est rien. Pourquoi pas demain pour en connecter certains ? Tout simplement pour pouvoir explorer les mouvements des sables, pour explorer un certain nombre de choses. Mais ça vous montre bien que rien n'empêchera demain, même les questions d'énergie, même les questions de bande passante, tout cela pourrait être résolu. On aura demain un monde complètement nouveau, changé. Alors, quand on veut être très savant, on dit c'est une approche holistique, systémique et ridiculaire. Et quand on est, comment dirais-je, raisonnable dans ses propos, on dit qu'il faut voir le problème d'une manière désormais globale, d'une manière systémique, un peu comme l'horloger étudie le fonctionnement d'une montre, non pas en regardant un jour le cadran, l'autre jour la grande aiguille, et le troisième jour le truc qui remonte, tout étant intriqué, tout fonctionne ensemble, et puis réticulaire, tout simplement parce que nous sommes dans un monde qui est désormais un monde hyperconnecté, qui est distribué comme distribuait le système informatique. Donc vous voyez qu'on sera dans un système machine to machine, avec bien sûr l'Internet des objets, avec les usines 4.0 dont je vous ai parlé, l'hôpital 4.0, la domotique, l'immotique, bref, tout ce qui va complètement changer notre monde, et qui va poser des questions totalement nouvelles en termes, notamment en termes juridiques, finalement, qui est responsable de quelque chose. Si j'introduis ces problèmes justement du maillon faible, si moi je rentre dans une entreprise avec des vêtements connectés, avec un smartphone, avec une fois, alors que l'entreprise est très protégée sur le plan cyber, est-ce que je ne suis pas le maillon faible qui va en quelque sorte créer une difficulté ? Imaginez demain un accident de deux voitures autonomes, est-ce qu'on ne va pas, par une analyse de la scène de crime numérique, remonter progressivement vers le frigidaire connecté de Mme Michu, qui se trouve à 3 kilomètres de là, au 15e étage de la tour ? Donc en fait, on voit bien que chaque fois qu'on va ajouter quelque chose, on va être obligé de se poser la question de savoir, est-ce que cet ajout renforce ou au contraire affaiblit la cybersécurité de l'ensemble ? Donc ça nous amène à une cybersécurité qui va être collective et collaborative. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra pas dire, bon, moi j'ai mon petit truc de mon côté bien protégé et le reste du monde ne m'intéresse pas. En fait, on sera de plus en plus obligé de travailler ensemble et trouver des solutions, comme je l'ai dit, collectives, globales, systémiques et bien sûr réticulaires. Alors, rapidement, j'insiste sur ce point-là parce que c'est une chose qu'on ne mesure pas assez, notamment dans les administrations, dans les grandes entreprises. Les très grandes entreprises, si vous voulez, elles ont finalement des réactions ou des modes de pensée qui sont assez proches de ceux de l'administration. Je vous renvoie aux travaux de Galbraith sur la superstructure. On voit bien en fait qu'aujourd'hui, tout ce qui nous fait vivre est en train d'être totalement impacté. Regardez même l'accès à la formation. Il y a un an, on vous aurait dit, eh bien, nous allons faire une conférence, une intervention où on sera chacun chez nous et l'intervenant sera à Paris, mais on sera tous à l'université de Nice. Vous auriez dit, bon, il a trop fumé la moquette ce matin. Mais pourtant, c'est une réalité. Et c'est une réalité qui est à la fois très désespérante parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à Marie, devant un écran, à parler devant un écran sans voir les étudiants, c'est quand même assez déprimant. Mais en même temps, en même temps, ça nous permet d'avoir des idées pour le futur et, par exemple, d'avoir des intervenants qui étaient incapables de venir pour des raisons de distance ou quoi que ce soit devant des étudiants et pouvoir faire un cours. Et c'est-à-dire, comme je le dis au maire de ma petite commune, demain, pourquoi n'irait-on pas suivre les cours de Stanford depuis ma commune de 1 500 habitants ? Donc, ça montre bien que tout ça, ça fait partie de ces choses qui sont en train d'être bouleversées, d'une manière un peu trop rapide peut-être aujourd'hui. Mais si on en tire les conclusions, les conséquences, on va avoir des choses tout à fait étonnantes. Alors, on ne parle pas du commerce en ligne, de l'ubérisation, enfin, tout le reste, l'emploi, bref, tout ça, évidemment, ça change. Un point qui est très important, c'est que même quand on prend l'État, l'État, s'il n'est pas capable de se reconforter, de remettre en cause, l'État va perdre sa légitimité. Mais est-ce que c'est lui qui fait la loi aujourd'hui ? Je vous renvoie sur code Islo de Laurence Lessig. Est-ce que c'est lui qui bat la monnaie aujourd'hui ? On dirait qu'il y a eu la Banque centrale européenne et avec les crypto-actifs dont on parle beaucoup en ce moment avec un bitcoin à plus de 30 000 dollars. Évidemment, ça surprend. Et puis même le fait de faire la guerre, de réguler la société. Regardez combien de choix les réseaux sociaux règlent eux-mêmes les problèmes, et pas toujours bien, de contenu illicite, alors que le juge français, qui devrait normalement intervenir régulièrement sur le sujet, finalement, agit, mais vraiment très à la marge. S'il veut aller rechercher des jurisprudences sur les référés sur les contenus illicites, si vous m'en trouvez cinq, je trouve ça génial, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé grand-chose. Donc tout ça, cette transformation numérique, vous voyez qu'elle est totalement impactée. Alors évidemment, tout ça peut vous paraître, de ma part, une manière d'enfoncer les portes ouvertes. Et dites-vous bien que si on n'a pas ce discours vis-à-vis des décideurs, on est perdu. Parce que ces décideurs, ils sont, mais, au 19e et au 20e siècle. Et je le dis souvent, un stop, on arrête, on arrête. Il faut tout de suite reformater nos formations. Quand vous prenez l'université, et je salue l'analyse de cette transformation numérique par l'université, mais il n'y a pas un diplôme d'État qui devrait être délivré sans qu'il y ait un minimum d'acculturation au problème numérique concernant le domaine, la matière concernée. Donc, vous voyez, c'est là on dit, attention, c'est bien de dire tout ça, mais il faudrait peut-être maintenant que tout le monde en prenne conscience et prenne les décisions qui s'imposent, qui prennent les décisions qui s'imposent. Bon, alors, sur la vie privée, je ne vais pas vous faire un cours complet sur le sujet, mais vous le savez bien, quand on voit, par exemple, l'affaire Cambridge et l'anitica, regardez leur psychographique micro-targeting, c'est quand même assez impressionnant. Avec 68 likes Facebook, on peut définir la couleur d'une personne sans se tromper, ses préférences sexuelles. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, notre vie privée est complètement, comment dirais-je, perturbée. Il y a une telle intrusion dans notre vie privée par le profilage. C'est un vrai questionnement. C'est un vrai questionnement. D'ailleurs, vous verrez qu'on remet toujours en cause les fichiers dits de police qui ne connaissent pas grand-chose par rapport à ce que savent les GAFAM sur votre vie privée, sur ce que vous êtes. Un point qui est très intéressant, parce que quand on parle du droit à l'oubli, évidemment, bon, les gens disent que c'est un problème purement personnel. Je souhaite qu'on oublie ce que véhicule Internet sur mon compte. Et donc, grâce à la Cour de justice européenne, on a décidé que, finalement, je pouvais demander le déréférencement d'un certain nombre de textes. Derrière ça, il y a quand même une question de souveraineté. Une question de souveraineté, ce n'est pas simplement une question propre à la personne, c'est une question propre à la souveraineté de la personne. Et on le voit bien de l'État. On le voit bien lorsqu'il y a eu le deuxième arrêt de la Cour de justice européenne sur le droit à l'oubli. Il faut savoir si le droit à l'oubli était un droit général et absolu qui s'appliquait à toutes les déclinaisons des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'en fait, il s'appliquait aussi bien, vu du côté de l'Europe, au point FR, au point BE, point UK, à l'époque, le UK était dans l'Europe, point EU, et ainsi de suite, ou est-ce qu'il s'applique aussi au point org, au point com, au point net, enfin, donc, toutes les autres extensions. Et là, on voit bien que l'accord de justice européenne a été prise en quelque sorte au piège de la souveraineté, en même temps qu'elle souhaitait que l'on applique ces décisions, notamment vis-à-vis de GAFAM qui se trouvent à l'étranger. Elle était obligée de dire « je ne peux pas non plus imposer la loi européenne à des pays étrangers pour la restriction au point européen et la possibilité donnée, effectivement, de faire, de demander à ce que les internautes européens ne puissent pas accéder ». Il y a en fait une sorte de géoblocage. Donc, vous voyez que c'est intéressant parce que derrière cette question-là, il y a la question de la vie privée, mais aussi une question de relation entre des États, entre des États et des entreprises internationales qui n'ont pas une nationalité européenne. Et on voit bien que c'est quelque chose qui est en train de faire bouger un petit peu nos modes d'action, nos modes de réflexion actuels. Alors, la donnée, souvent, on dit « data, c'est le pétrole du XXIe siècle ». Il faut surtout oublier tout cela et reprendre la formule de Lavoisier et la modifier. En fait, rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme. Rien ne se perd parce que le droit à l'oubli est un droit très relatif. Et vous savez comme moi, si les moteurs de recherche déréférences des textes, les textes existent toujours, si quelqu'un les a eus et les retransfert, ils sont toujours dans la nature, en fait, il n'y a jamais suppression d'une donnée. Il y a, en fait, blocage à un moment donné d'une certaine forme d'accès à la donnée. Mais donc, rien ne se perd. Tout se crée. Tout se crée parce que la donnée crée la donnée. Quand deux données se rencontrent, elles créent une nouvelle donnée et ainsi de suite. Et donc, on a un phénomène de boule de neige et tout se transforme. Ça, je crois que c'est une chose qu'il faut bien comprendre parce que c'est vraiment ce qui va bouleverser notre monde à venir. Et vous voyez bien qu'avec tous les objets connectés, on va être aux alentours de, comment dirais-je, de 2030 à une production annuelle de données de l'ordre du iota octet. Alors, réellement, le iota, c'est 10 puissance 24, c'est 1 000 milliards d'équivalents d'un disque dur d'un tera octet. 1 000 milliards. C'est-à-dire que tous les ans, on va créer, on va remplir 1 000 milliards de disques durs d'un tera octet. Alors, c'est pour ça que la donnée devient quelque chose d'absolument essentielle. Dans les données, il y en a qui sont plus ou moins importantes. Bien sûr, il y a les données qui sont protégées par le secret, notamment le secret de la défense nationale, celles qui sont protégées par le secret des affaires, pour que vous pouvez voir dans le projet de règlement européen qui a été présenté récemment, il y a quand même une idée de faire évoluer le partage de ces données. Et puis, vous avez surtout les données à caractère personnel. Après avoir essayé d'harmoniser, l'Europe a réglementé avec le verre GPD. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir qu'il a fallu 173 considérants pour aboutir à 99 articles. Ce n'est pas rien, ce verre GPD, parce que c'est une négociation permanente. Et vous voyez que 173 considérants, c'est 173, comment dirais-je, points d'accord avant qu'on commence à mettre le premier article. On est bien d'accord là-dessus, d'accord ? Donc, c'est le premier considérant. Là-dessus, on est toujours d'accord, mais ça met plusieurs années. Et si on n'avait pas eu Isabelle Falk-Pierrotin, l'ancienne patronne de la CIL, je pense qu'on n'aurait pas un RGPD comme celui d'aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Mais vous voyez bien que le RGPD, certains ont dit « c'est l'Europe qui continue », vous savez, c'est le fameux adage « les Américains inventent, les Chinois copient et les Européens créent des normes ». Oui, dans une certaine mesure, on a bien fait de créer des normes, parce que derrière la norme, derrière le RGPD, il y a aussi une question de valeur. Quelle est la valeur au sens non pas monétaire, même si la donnée peut avoir une valeur monétaire ? Quelle est la valeur de la donner à caractère personnel au sens éthique, vous voyez, et au sens de l'unicité de l'individu, du sens de la préservation de son égo numérique, de son moi numérique ? Ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très important. Et oui, Isabelle Falk-Pierrotin, dont je vous parlais, elle dit quelque chose de très intéressant. En 2018, à l'époque, elle était présidente de la CNIL, et donc, lors de la privacy-conférence, elle a dit que les données à caractère personnel n'étaient pas simplement des données personnelles, mais c'est des données qui, bien sûr rassemblées, pouvaient avoir une influence stratégique. Stratégique, c'est-à-dire qu'on peut, c'est pas la donnée en elle-même qui est importante pour vous, pour moi. Mais la collection des données, la capacité, comme par exemple les GAFAM, de stocker un nombre considérable de données, surtout des exploités, c'est absolument stratégique. Et ça, je pense qu'il faut qu'on l'ait à l'esprit, parce que c'est pas simplement une infinité de petites données qui se baladent comme ça dans un mélange gazeux. C'est quelque chose qui, à un moment donné, ce mélange gazeux peut se solidifier et donner une idée d'un groupe humain, d'un État, et ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on raisonne sur la donnée à caractère personnel. Intéressant de parler de la donnée à caractère personnel et de son transfert hors de l'Union européenne, puisqu'on a créé, si vous voulez, une règle de protection de ces données, comme mieux que moi, et qu'en fait, on a décidé, c'est le RGPD qui le prévoit, d'un régime d'adéquation quand on exporte ces données en dehors de l'Union européenne. Je protège mes données, c'est pas pour qu'elles soient maltraitées quand elles vont sortir en dehors de l'Europe. Bon. Je vous invite à regarder, je fais mille, je ne sais pas combien de pages, l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, l'accord Brexit, mais vous trouverez un certain nombre de discussions, notamment, qui prévoit que pour le Royaume-Uni, qui n'est plus protégé, si je puis dire, par le RGPD depuis le 31 décembre ou le 1er janvier, ça dépend à quelle heure on se situe, eh bien, va bénéficier de six mois, une période de six mois de présomption d'adéquation de sa réglementation de protection des données, jusqu'à ce qu'on soit obligé de revenir sur un accord d'adéquation prononcé par la Commission européenne, obligant sans doute les Britanniques à faire la démonstration que dans leur solitude, ou du moins dans leur rapprochement avec d'autres, je pense notamment aux États-Unis, notamment leur participation au Five Eyes, c'est-à-dire en fait le réseau des cinq grands espions du monde, eh bien, ils ne vont pas, en quelque sorte, commettre les mêmes erreurs que celles qui ont abouti à la suppression du Privacy Shield il n'y a pas très longtemps. Bon, vous connaissez comme moi les critères d'adéquation, les conditions d'adéquation, mais il va falloir effectivement que nos amis britanniques montrent que tout cela est est encore vrai dans un Royaume-Uni sorti de l'Union européenne, et donc sorti notamment de la coordination des CLIL européennes au travers du Comité européen de protection des données. C'est intéressant, justement, le cas d'école de transfert des données vers les États-Unis, c'est comme je l'ai dit, le Privacy Shield. Regardez comment la Cour du Sud européen a cassé, après avoir cassé le Safe Harbor, a recassé une deuxième fois l'accord d'adéquation entre l'Europe et les États-Unis, tout simplement en disant, oui, mais attendez, vous vous rendez compte, les États-Unis ont un certain nombre de lois extraterritoriales, c'est très intéressant parce que l'on est dans la question de souveraineté des lois extraterritoriales, et puis Border 1233, par exemple, ou la loi FISA, et puis 28, eh bien, aujourd'hui, avec cela, je ne peux pas garantir que les données que j'exporte aux États-Unis sont des données qui sont protégées selon les mêmes normes, les mêmes règles que celles qui sont fixées par, comment dire, par le RGPD. Ça, c'est déjà très important. Un autre point sur le plan géopolitique, regardez comment un certain nombre de pays dans le monde, sont en train de modifier leur législation pour venir coller au mieux à celles de l'Union européenne, au RGPD. Regardez l'accord qui a été conclu entre le Japon et l'Union européenne. Là encore, on voit bien que derrière le droit, il y a toute une stratégie, il y a toute une question de géopolitique. Et si l'Europe est aussi forte, c'est parce qu'en fait, c'est une puissance économique, elle a simplement le problème qu'elle est un nain politique, mais c'est une puissance économique, l'Europe. Et aujourd'hui, pourquoi tout le monde se met sur le RGPD ? Tout simplement parce que s'il n'y a pas d'adéquation, il n'y a pas de business. Un des premiers pays à avoir modifié sa législation, c'est la Tunisie. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Tunisie dépend largement du tourisme européen. Et quand vous faites du tourisme en Tunisie, quand vous allez en Tunisie, vous allez forcément avoir un transfert de données à caractère personnel. Et donc, si ces données à caractère personnel ne puissent plus être transférées, comment voulez-vous que vous fassiez du business, que vous puissiez faire du business étant en Tunisie ? Donc voilà, je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Ce qui est intéressant, c'est de regarder quel est le droit, mais surtout, quel est l'impact du droit et quel est l'impact planétaire du droit. Et vous voyez, Trump a toujours dit, le RGPD, les Américains, même Obama, les Européens ont dit, leur RGPD, ils sont gentils, mais oui, sauf que la Californie a créé son propre RGPD. Bon, est-ce que c'est un RGPD pour, comment on dirait, je copie exactement les Européens, ou c'est un RGPD pour se protéger ? Bon, ça, c'est une... Il va y avoir plusieurs interprétations différentes. En tout cas, on voit bien que la tendance lourde, la protection des données à caractéristique personnel est en train de recouvrir, je ne dirais pas l'ensemble du monde, mais presque, évidemment, quelques pays un peu foireux sur le plan démocratique qui n'iront pas. Alors, les territoires, je crois que c'est important, quand on parle justement d'espaces numériques, c'est de revenir sur cette notion de territoire, parce qu'on vous dit, ah oui, c'est un espace sans frontières, c'est vrai que dans une mesure, c'est sans frontières. Les frontières, elles s'imposent essentiellement aux États qui sont obligés à appliquer leur propre législation. Par exemple, un juge français ne peut pas traiter une affaire, bien sûr, qu'il n'y a pas de communication avec les personnes en France ou les entreprises en France, mais ne peut pas traiter les affaires dans le reste du monde. Donc, il y a malgré tout une souveraineté qui s'applique encore selon l'ordre des seuls liens tels qu'on le connaissait. Mais je crois que les territoires ont une importance, il faut les regarder sous différents angles, également géopolitiques. Quand on parle de la géopolitique des terres rares, vous voyez bien que la Chine est aujourd'hui un des producteurs les plus importants de terres rares, et donc ils nous tiennent un peu par la barbichette, encore que, comme on achète beaucoup de produits qui sont chinois, s'ils renchérissent le coût des terres rares, ils vont forcément renchérir leur propre système. Le terreau d'innovation, les territoires poubelles, je vous renvoie également à la législation européenne, la directive de 3E, qui oblige de recycler les déchets numériques. Là aussi, c'est quelque chose d'important, parce que souvent on dit, oh, le numérique, c'est propre, le numérique, bon, ce n'est pas tout à fait propre, le numérique, parce que ça consomme quand même beaucoup d'exécité. L'extraction des terres rares n'est pas neutre en termes d'environnement. Et puis, en fait, les pays dans lesquels les gamins sont en train de décomposer nos propres systèmes informatiques, qui n'ont pas été retraités selon les fumières légales, ces gamins sont en train de mourir à petit feu, tout simplement parce qu'ils manipulent des produits extrêmement dangereux. Alors, quand je parle de territoire d'innovation, je pense que c'est très important, parce que, j'en parlais encore ce matin, vous voyez, avec une métropole, j'ai dit, pour qu'on puisse développer vraiment un écosystème numérique qui fonctionne, il faut qu'on ait sur place un certain nombre de choses. Pourquoi la Silicon Valley s'est développée ? Parce que vous aviez Stanford, parce que vous avez Santa Barbara, vous avez Lucla, et donc des universités américaines extrêmement, comment dire, en pointe sur le plan, notamment scientifique. Pourquoi ça s'est développé ? Parce qu'il y avait Yulet-Pakar, historiquement, parce qu'il y avait tout un tissu, et rassemblés sur un même territoire. Et donc, il y a eu comme une sorte d'émulsion. Vous voyez, en Israël, la Silicon Valley, c'est ça. En France, on a un certain nombre de pôles qui sont en train de se développer, la technologie, le pôle d'excellence cyber en Bretagne. Mais ça, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui aborder la transformation numérique. En abordant les questions d'une manière très dispersée, il faut vraiment concentrer pour faire en sorte qu'il y a une sorte de réactivité très forte entre l'offre et la demande, l'offre de formation, la demande de recherche, et bien sûr, toute la partie concernant le développement. Vous voyez, quand on regarde l'écosystème breton, on voit bien que c'est un territoire qui est complètement énervé. Et plus il énerve, plus il est en train d'accueillir de nouvelles entreprises, de nouvelles start-up, de nouveaux, comment dirais-je, de nouvelles entités. Je discutais ce matin avec l'ancien président de l'Université de Bretagne Sud sur cette question de formation en Bretagne. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'il doit attendre. Très important aussi, quand on parle du numérique, il faut penser à la collectivité. Je vous rappelle quand même que pendant le premier confinement, il y a plus de 6 millions de Français qui énervent les zones blanches, plus de 6 millions de Français qui, en fait, n'ont pas pu avoir accès aux services numériques. Bon, le plan très haut débit qui est en cours de mise en œuvre, qui a un petit peu retardé, vous voyez, entre les deux cartes de 2017-2020, on voit que comme les lignes du phare sur les étangs, c'est en train de s'étendre. Bien sûr, tout ne sera pas lié à la fibre, puisqu'on aura une grande partie aussi des retiens, et puis peut-être demain par des réseaux plutôt satellitaires. C'est plutôt la 6G, mais ça vous montre bien que c'est un enjeu aussi, parce que c'est bien de dire une transformation numérique, tout numérique, on y va dans le numérique. La vérité, c'est que si une grande partie de la population ne peut pas aller dans le numérique, si on ne peut pas faire du télétravail depuis mon village en Bourgogne, qui est maintenant complètement fibré, je veux dire, c'est ce qu'on peut imaginer. Et depuis qu'il y a la fibre optique dans mon village, il se repeuple. Vous voyez, c'est des choses assez étonnantes, le lien entre la transformation numérique et l'aménagement du territoire. Ça, c'est des choses qui méritent d'être regardées. La géographie chimique et physique du cyberespace, c'est aussi la géographie des câbles sous-marins. Vous avez des câbles sous-marins qui étaient très, très orientés, Europe, États-Unis et Japon, comment dirais-je, États-Unis. On voit bien aujourd'hui, si vous voulez, qu'il y a une géopolitique, notamment avec les BRICS et des câbles qui sont en train d'épouser la côte africaine. Et d'ailleurs, une grande partie de l'avenir de l'Afrique sera un avenir numérique. Et si vous allez à Dakar, si vous allez en Côte d'Ivoire, vous voyez qu'aujourd'hui, la fibre optique commence à être présente, y compris dans des petits villages éloignés où on peut payer avec son smartphone. Faites-le dans certains villages éloignés de France, vous modérez des nouvelles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, parce que derrière ça, il y a aussi le contrôle des flux de données, en fonction, bien sûr, du débit et de la latence des câbles. Par exemple, les câbles qui vont de l'Europe vers les États-Unis sont des câbles qui ont une très faible latence, donc une très grande vitesse de diffusion des données, de transmission des données. Et donc, plus votre câble est bon, plus, en fait, les données vont passer par lui. Et vous comprenez l'affaire Snowden, il suffit de mettre des renifleurs à l'entrée des États-Unis, vous avez tout ce qui arrive par les câbles smart. Quand on parle d'espace numérique, Internet, le réseau des réseaux, comme je vous l'ai dit, sans frontières, certes, mais malgré tout, avec des frontières techniques, puisque Internet, c'est l'internetting, comme on l'annonçait déjà en 72, dans la grande conférence où le mot est apparu, c'est 65 000 réseaux autonomes qui sont connectés les uns aux autres. Donc, quand on dit c'est le réseau des réseaux, il faut imaginer tout ça. C'est un peu comme des stations de métro, comme des lignes de métro, avec Orange à des lignes de métro, Bouygues à des lignes de métro, SFR en a, Dutch Telecom en a, enfin bref, tous les grands opérateurs en ont. Et pour passer de l'un à l'autre à l'autre, on a des accords de protocole, des PGP, le Border Gates Protocol, qui ont des accords de paire à paire, qui permettent, effectivement, de passer de l'une ligne à l'autre, exactement, comme vous le faites quand vous changez de métro à Paris. Et ça, je crois que c'est un point important. Plus vous avez de points d'échange, plus, je dirais, la porosité entre les réseaux est forte, et plus le contrôle est difficile. En revanche, quand vous avez très peu de points de contrôle, il suffit de mettre des contrôleurs à tous les points, et à ce moment-là, eh bien, vous maîtrisez complètement. Quand vous prenez, par exemple, l'Iran, il y a trois points d'entrée du réseau Internet extérieur en Iran. Trois points. Trois points, ça veut dire que je peux, sans aucune difficulté, oui, je vous rappellerai plus tard, excusez-moi, je vous rappellerai plus tard, excusez-moi. On peut, sans difficulté, contrôler les contenus. Donc, vous voyez que derrière ça, c'est pas simplement le fait que les données passent ou ne passent pas, elles passent. Simplement, elles peuvent être filtrées, elles peuvent être empêchées. Et donc, on voit bien que l'architecture d'Internet, c'est une architecture qui permet de plus en plus de balcaniser l'espace numérique, balcaniser avec des trous noirs. Et on verra, quand on va parler de la gouvernance, on a des pays qui sont en train de s'enfermer. Par exemple, la Russie, avec la loi du 11 avril 2019, a créé RUNET. RUNET, c'est un système qui doit pouvoir se fermer si le reste du monde pose problème pour le système russe. Et RUNET, c'est aussi un autre référentiel DNS, le nom de domaine, pour justement ne pas dépendre du système de l'ICAN américain. C'est pareil pour la grande muraille de Chine électronique. Eh bien, on voit bien qu'un certain nombre de pays sont en train de, sinon de s'enfermer, en tout cas de vraiment contrôler tout ce qui passe. Si vous tapez Tiananmen à Pékin, vous aurez une charmante chinoise en ombrelle devant la cité interdite. Si vous tapez Tiananmen à Paris, vous aurez un gars qui empêche une colonne de chars d'avancer. Donc voilà comment on peut aujourd'hui avoir non pas un Internet, mais plusieurs Internets qui cohabitent avec cette question fondamentale et qui rejoint la question de la donnée, qui rejoint aussi la question de l'intelligence artificielle. Parce que vous comprenez bien, ce n'est pas quelqu'un qui est derrière son système et qui est en train de sélectionner chaque image. En fait, ce sont des intelligences artificielles qui ont été en quelque chose conçues pour sélectionner, identifier des images qui sont, comment dirais-je, problématiques. Il n'y a pas qu'eux qui ont des intelligences artificielles problématiques, puisque Facebook a censuré une page où il y avait la petite sirène de Copenhague. Vous savez, cette sirène qui se trouve à l'entrée du port, l'algorithme de Facebook a sanctionné en disant qu'elle avait sein nu. Donc c'était contraire aux règles de Facebook. On ne parle pas de l'origine du monde qui est fournue au Musée d'Orsay à Paris et qui a fait l'objet de censures de la part de Facebook. Donc ça montre bien que notre Internet sans frontières est en fait un Internet qui est de plus en plus, je ne dirais pas, se couvre de frontières, mais enfin est en train de se morceler, en quelque sorte, se balcaniser. Alors finalement, quand on a un monde aussi complexe que celui d'un Internet sans frontières, mais balcanisé, un Internet avec un nombre de machines connectées de plus en plus importantes, quand on est quatre en 69, on peut se téléphoner en disant bon, on règle les problèmes entre copains, comme si vous avez une partie de bridge. Et quand il y a 80 milliards de machines connectées, quand on attend 1000 milliards en 2030, finalement, qui gouverne tout ça ? Qui gouverne tous les protocoles ? Qui gouverne l'attribution des noms de domaines ? Qui gouverne la régulation des contenus ? Alors, évidemment, les gens disent que c'est une affaire qui concerne l'ONU, puisque c'est planétaire. L'ONU s'est plantée deux fois. Une première fois, en 2012, avec l'Union internationale et les télécommunications, on voulait un nouveau traité sur les télécommunications. Et là, c'est planté. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'opposition entre deux mondes, celui qui veut la gouvernance de l'Internet et celui qui veut la gouvernance sur l'Internet. C'est-à-dire qu'il y a la différence entre les deux. Quand je veux la gouvernance de l'Internet, c'est comme si je vous disais « Je veux partir en voiture de Paris et aller à Nice et prendre des routes sûres, rapides, et j'arrive à Nice. Tous ceux qui sont dans ma voiture descendent, sont contents. On est arrivé à l'heure, les routes étaient bonnes, les pas de bouchons, et on est en bonne santé. » Ça, c'est la gouvernance de l'Internet. Ça marche. Ça marche. Et nos données arrivent correctement à l'ici. Et puis, vous avez un gouvernant sur l'Internet qui dit « Mais on est d'accord avec ça. Il faut que tout marche bien. » Mais en plus, nous, ce qu'on pourrait savoir, c'est qui est dans la voiture et qu'est-ce qu'on raconte. Donc, en fait, ça, c'est une autre partie du monde, avec la Russie, avec la Chine, avec Cuba, avec, comment dirais-je, l'Arabie saoudite, qui, évidemment, ont une autre vision. Vous voyez que derrière les questions purement techniques, juridiques, on va dire qu'il y a des questions qui portent sur des valeurs, sur une forme d'éthique sur qu'est-ce qu'on veut faire avec l'espace numérique. Alors, ça, c'est le premier point. Donc, l'UIT de Dubaï, comme je vous l'ai dit, c'est un échec. Deuxième échec de l'ONU, c'est quand, d'ailleurs, à la demande des Russes, l'ONU s'est pensée sur le droit de l'espace numérique, le droit international. Il y a eu ce qu'on appelle des groupes d'experts gouvernementaux qui se sont réunis et qui ont progressé jusqu'en 2013. En 2013, on a dit, c'est formidable, on n'a pas besoin de créer un nouvel espace, un nouveau droit international en matière de numérique. Eh bien, appliquons tout simplement celui qui existe. Alors, à partir du moment où on dit cela, et que tout le monde est d'accord, on commence à descendre plus en profondeur. Et descendre en profondeur, plus vous allez dans la granularité, comme on dit, plus les risques d'opposition se manifestent. Et c'est comme ça qu'en 2017, eh bien, tout le monde s'est quitté sans accord, parce que, par exemple, les Russes, les Chinois n'étaient pas d'accord sur la conception même de la légitime défense telle qu'elle est conçue pour l'international public. Évidemment, comme ce sont les pays qui nous cyberattaquent le plus, ils n'avaient pas du tout envie qu'on puisse appliquer la légitime défense en disant, ils nous ont attaqué, donc je répose. Donc, vous voyez que, d'ailleurs, tout ça, il y a beaucoup d'ailleurs pensé. C'est-à-dire que l'ONU, jusqu'à maintenant, n'a pas réussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Donc, vous voyez, nous avons mis les différents, comment on dirait, les différents groupes d'experts gouvernementaux. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Juste après l'échec, les Américains sont revenus à l'assaut avec les alliés occidentaux en disant, on va créer un nouveau GGE, on va se lancer dans une opération nouvelle. Et puis, peut-être que là, on va déboucher. Donc, ça a été une résolution de l'ONU le 17 octobre 2018. Donc, tout le monde est content, majorité pour la résolution. Bon, donc, on peut dire, ça y est, c'est reparti. Et puis, la semaine suivante, la semaine suivante, vous avez une résolution russe complètement opposée à la résolution américaine. Et, elle obtient la majorité aussi. C'est comme si, je vous disais, au deuxième tour, vous avez deux candidats, une candidate et un candidat, ou deux candidats, peu importe, on va voter pour les deux. Comme ça, au moins, le problème sera réglé. Mais non, le problème n'est pas réglé. Et voyez bien, le problème n'a pas été réglé. Pourquoi ? Parce que vous avez un fond de pays. que vous voyez sur cette planisphère, qui revotait pour les deux. Alors, vous allez dire, peut-être parce qu'ils n'ont pas su lire, parce qu'ils n'ont pas compris. En fait, ils ont très bien compris. Ils ont tout simplement fait savoir aux uns et aux autres. Écoutez, arrêtez de couper le monde en deux. On n'est plus à l'époque de la guerre froide. Il serait peut-être temps d'avancer sur quelque chose de plus, comment dire, conforme aux intérêts de tous, y compris du monde, je dirais, du sud. D'ailleurs, vous voyez que ces pays sont quand même beaucoup du sud. On retrouve, en quelque sorte, le problème du dialogue nord-sud, tel qu'on l'imaginait à l'époque d'Orienne. Donc, ça vous montre bien que c'est très difficile aujourd'hui de réguler un espace numérique avec l'ONU. Voilà. Donc, puisque je peux le faire, on peut le faire comment ? Alors, est-ce qu'on va le faire avec des conventions régionales ? Les conventions régionales, ce sont des conventions comme l'Organisation de la Coopération de Sanghaï. Ce n'est pas neutre. C'est quand même un nombre de pays, comme la Russie, comme la Chine, l'Inde. Quand vous additionnez la population, vous voyez. Vous avez la Convention de Budapest, qui est très importante. C'est la première convention normative en matière de lutte contre la cybercriminalité, qui remonte à 2001, qui va fêter ses 20 ans cette année, et pour laquelle nous allons, comment dirais-je, sans doute voir apparaître un nouveau protocole pour le mettre à jour. Parce qu'encore une fois, 2001, c'est il y a 20 ans. Beaucoup de choses ont changé. C'était à l'occasion de cette convention que je suis rentré dans le sujet, puisque ça a été en charge pour le ministère de l'Intérieur, de préparer justement la ratification de cette convention en lien avec le Parlement. Le commun de l'Ouest, la Ligue arabe, l'Union africaine, tout ça, c'est très bien. Mais à un moment donné, ça trouve ses limites, ses limites territoriales. Parce que quand on a 65 États qui ont ratifié la Convention de Budapest, mais qu'on n'a pas la Chine, comment voulez-vous qu'on avance ? Qu'on n'a pas Cuba, qu'on n'a pas d'autres pays, ceux qui nous posent le plus de problèmes en général, comment voulez-vous qu'on puisse avancer ? Donc ces conventions, elles sont intéressantes. Elles sont intéressantes parce que Manabo, pour l'Union africaine, et la Convention du Conseil de l'Europe sont compatibles. Et d'ailleurs, beaucoup de législations internationales s'inspirent de la Convention de Budapest. Il n'empêche qu'il y a des trous dans la quête par les pays qui sont les plus problématiques. Et regardez comment cette problématique est en train d'apparaître et va encore s'accentuer. Vous avez simulé proportionnellement au nombre d'internautes les plaques des continents ou des pays. Vous voyez qu'aujourd'hui, la Chine et l'Inde, c'est déjà des places fortes en matière numérique, puisque les Chinois ont plus d'un milliard d'internautes aujourd'hui. Mais regardez comment, en 2025, ce centre de gravité de l'espace numérique va glisser vers l'Asie, va glisser vers l'Asie et va glisser avec une Chine, une Inde et une Indonésie, notamment, qui vont prendre l'importance plus importante. Une Russie aussi. Donc, quand on fait de la géopolitique, on voit bien que derrière Internet, derrière les données, derrière toutes les questions de régulation, vont se poser des problématiques de relations internationales extrêmement fortes. Extrêmement fortes. Ceux qui pensent que les Américains vont encore nous regarder, nous, en Europe, avec le regard d'amis, et ainsi de suite, se trompent complètement. Je peux vous parier que d'ici cinq ans, les Américains ne regarderont que vers la Chine, que vers l'Asie. Et nous, on sera, en quelque sorte, laissés pour compte. Sauf si d'ici là, on a une stratégie. J'aurai l'occasion d'en dire un mot. Alors, bon, la gouvernance associative, mais voyez bien que c'est important, parce que, historiquement, Internet a été régulé par des associations de droit californien. Je pense notamment à l'AICAN, qui est là pour gérer ce qu'on appelle les noms de domaine. Les noms de domaine, c'est quand vous voulez faire une relation entre une URL et une adresse IP. Bon, nous, on n'est pas capable de mémoriser l'adresse IP de la redoute. En revanche, si je tape la redoute, eh bien, il y a tout un système de nommage, de noms de domaine qui va partir de la racine et puis, progressivement, par rapport à l'instant, arriver au nom de domaine concerné, qui va dire à ma machine, vous avez demandé la redoute, voilà l'adresse IP. Et donc, c'est avec cette adresse IP que ma machine va interroger le serveur de la redoute. Bon, tout ça aussi, c'est quelque chose qui est plein d'enjeux stratégiques, puisque jusqu'au 1er octobre 2016, c'était le département du commerce américain qui gérait l'ensemble des noms de domaine dans le monde entier. C'est comme si, je vous disais, les noms de domaine, c'est Bercy qui les gère pour les Américains. Je vous dirais, non, il y a un problème. Oui, c'est comme ça. Donc, vous voyez que si on est resté quand même sur un système quand même très américano-centré, c'est parce qu'on se dit, si on en sort, ça risque d'être pire. Donc, restons dans un système qui fonctionne quand même. Internet Society, c'est pareil. Alors là, on est vraiment dans la gestion de la norme technique. Vous savez qu'Internet, c'est construit sur la base de requests for comments. C'est-à-dire que chacun, quand ils avaient des idées nouvelles, eh bien, proposait cette idée mise en partage à la communauté. Et si la communauté trouvait que c'était une bonne idée, ça devenait la norme. L'Retominsome, en 71, nous dit, tiens, j'ai une idée pour faire le mail. Eh bien, c'est comme ça qu'on a un RFC de 71, de Retominsome, qui prévoit la structure de la configuration du protocole des mêmes. Bon, W3C, c'est la régulation du web avec Tim Berners-Lee. Bon, là, c'est pareil, si vous voulez. Tout ça, c'est très, très bien. Mais ça ne résout pas tous les problèmes. Ça résout peut-être des problèmes techniques, mais ça ne résout pas d'autres problèmes. D'ailleurs, Tim Berners-Lee a dit lui-même, quand on parle de la régulation des contenus, notamment des contenus du site, eh bien, on n'y arrive pas simplement avec W3C. Vous avez aussi des régulations qui sont en train de se mettre en place, alors, qui sont assez étonnantes, parce que, j'ai dit Brad Pitt en 2018, puisque les États n'y arrivent pas, puisque l'Union européenne, enfin, puisque, 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 puisque ils n'y arrivent pas, eh bien, nous, on va le faire avec les entreprises. Et donc, on va créer la Convention de Genève de l'espace numérique, et on va le faire entre entreprises. Voilà. Donc, vous avez 34 multinationales qui se sont alliées. Et ce n'est pas eu d'esprit, puisque, là, au mois de novembre, s'est ouvert à, comment dirais-je, à Genève, le Super Speech Institute, qui est tout simplement un lieu dans lequel on va travailler sur les investigations, la protection, etc. Jusqu'à maintenant, pour moi, tout ça, ça faisait partie des missions de l'État. Vous voyez ? Donc, ça vous montre bien que, quand il y a un vide, eh bien, il est tout de suite comblé par d'autres, et notamment par les entreprises privées. Là aussi, c'est très intéressant en matière de régulation, c'est de voir apparaître des systèmes un peu composites. Et c'est annonciateur, ça, c'est 2015, de ce qu'on voit aujourd'hui avec l'appel de Paris, lancé par le président Macron. L'idée, c'est de dire, bon, finalement, on voit bien que la puissance publique ne peut pas être toute seule, on voit bien que les entreprises peuvent faire des choses, mais pas toutes seules, on voit bien que les associations peuvent agir, mais pas seules, et si tout le monde se mettait à travailler ensemble, dans un forum, multi-stakeholders, comme on dit, et c'est très intéressant de voir que, dans ce global forum, eh bien, vous avez à la fois des entreprises, des entités publiques, Europol et Interpol, l'églement qu'on y pense pour les questions de lutte contre la cybercriminalité, c'est ça, ça préfigure, ce que va lancer le président Macron le 12 novembre dernier à l'UNESCO. Là encore, au début, on a dit, oh, bon, c'est, comment dire, une lubie de notre président. Simplement, entre le moment où ça a été lancé et aujourd'hui, le nombre d'États qui sont rentrés dans le dispositif d'entreprises, d'organismes publics, augmente régulièrement, parce que ça a créé une sorte de mouvement, un peu comme je vous disais tout à l'heure, entre une vision très chinoise des choses et une vision très américaine des choses. Alors, la souveraineté dans l'espace numérique, c'est un mot que j'ai déjà un peu prononcé à propos de données, à propos du contrôle sur les données, à propos, il n'y a pas que simplement le contrôle sur les données. Je crois qu'il faut revoir aujourd'hui la notion de souveraineté. La notion de souveraineté, non pas en évacuant la souveraineté traditionnelle telle qu'elle découle de, comment dirais-je, de l'époque d'héroïque, de, comment dirais-je, du traité de l'esphalie, mais avec la souveraineté externe, souveraineté interne, aujourd'hui, il faut repartir sous un modèle que je qualifie de coups de pérusse, on peut l'utiliser, c'est mon enfant, si je puis dire. Alors, si j'ai pris les coups de pérusse, ce n'est pas du tout pour, comment dirais-je, pour singer et faire plaisir à Poutine, c'est que je pense que, et ça nous remène à la question de la donnée et de la caractère personnelle, je pense que la première question qui se pose en termes de souveraineté, c'est quelle est votre souveraineté, quelle est ma souveraineté, quelles sont nos souverainetés individuelles. C'est finalement, si moi, je n'existe plus, si je suis un zombie, un esclave numérique, à quoi ? À quoi bon ? À quoi bon cette transformation numérique ? Et donc, je dois absolument protéger ce moi, cet égo numérique. Ma première préoccupation, c'est est-ce que, oui, moi, je suis souverain, est-ce que finalement, j'ai un droit à consentir qu'on traite mes données, est-ce que j'ai le droit à récupérer mes données, est-ce que j'ai le droit de maîtriser ces données après ma mort ? Tout ça, ça fait partie pour moi d'une souveraineté individuelle sans laquelle, si elle était gommée, finalement, la société vers laquelle on se dirige, c'est une société absolument insupportable. Pour pouvoir assurer ma souveraineté, votre souveraineté, votre souveraineté, il faut que les personnes morales dans lesquelles nous inscrivons, l'université, les collectivités territoriales, les entreprises dans lesquelles nous travaillons, soient elles-mêmes souveraines. Parce que les chaînes ne sont pas sur le plan notamment des données. Comment voulez-vous que nous soyons nous-mêmes souverains ? S'il suffit de passer par elles pour, en quelque sorte, nous contraindre et renier notre espace de liberté ? Alors, ce n'est pas la peine. Donc, il faut absolument qu'il y ait cette souveraineté, c'est la deuxième poupée. Et puis, l'État, il faut bien qu'il soit là pour assurer la souveraineté des entreprises, des personnes morales, des collectivités territoriales. Mais l'État, il faut qu'il s'inscisse dans une souveraineté européenne. Je le dis, l'Europe a beaucoup de défauts. Tous d'accord. Mais si on imagine demain notre souveraineté française en dehors d'une souveraineté numérique européenne, on a tout chaud. Imaginez que la France ait promulgué un RGPD. Vous voyez à peu près sa puissance dans le reste du monde. On dirait, très bien, les franchises sont sympas. Bon. En revanche, aujourd'hui, notre souveraineté individuelle, la souveraineté de nos entreprises, la souveraineté de nos personnes morales, la souveraineté de l'État repose sur une souveraineté partagée. Comme je le dis, ce n'est pas une souveraineté qui se substitue. Chacun a son propre bouclier, mais simplement, l'Europe fait une tortue à la Romaine de tous les boucliers de souveraineté étatique. C'est ça qui est important. Et puis, bien sûr, derrière, il faut une souveraineté du chiberment libre. Ça fait très gaullien de dire ça. Ça veut dire, en fait, que derrière cette souveraineté, ce n'est pas pour rien, c'est une souveraineté pour protéger des valeurs, des valeurs humaines enquelles on croit. Ça, je crois que c'est important. Alors, vous voyez qu'en matière de souveraineté au cyberespace, je crois qu'il y a une vraie question aujourd'hui pour l'Europe. Nous sommes, comme je le dis, au milieu d'un étau avec deux mâchoires, deux mâchoires qui sont en train de se resserrer, se resserrer sur nous. Vous avez la mâchoire américaine et la mâchoire chinoise. Deux solutions. La première, c'est je ne bouge pas et donc je suis écrasé. Et demain, on aura les deux étaux qui vont se rejoindre avec au milieu une Europe complètement laminée. Deuxième solution, pour m'en sortir, je monte sur une des mâchoires. Je monte sur la mâchoire américaine et à ce moment-là, je rentre sur ma liberté surveillée, c'est l'affaire Snowden, vous voyez à peu près ce qu'on représente le système américain et donc décrié notamment par la cause du système européen au travers de la drogation et du privacy shield. Bref, tout cela, c'est une autre vision du monde, une vision dans laquelle la notion de privacy n'a rien à voir avec la vie privée. C'est deux choses complètement différentes. Ou alors, je monte sur le système chinois, je deviens donc une société surveillée où toutes les données sont mesurées, captées, évaluées, traitées, hiérarchisées, sanctionnées. Donc, là, aujourd'hui, on a vraiment une obligation pour l'Europe, c'est d'avoir une troisième voie, une troisième voie au sens du discours, le sens qu'on doit donner à la transformation numérique et puis une troisième voie, le fin, c'est-à-dire en fait, les modes d'action. Ça veut dire que, de plus en plus, je crois que nous serons amenés à avoir un dialogue nord-sud pour éviter, justement, et là, on revient un petit peu dans les schémas gaulliens classiques. Alors, je ne sais pas, je vois qu'il est trois heures et quart, j'ai peur de vous achever, mais je vais continuer simplement sur ces évocations de la souveraineté dans le cyberespace et peut-être vous proposer une pause de quelques minutes après. Qu'est-ce qu'en pense Mme Teller ? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, donc ça veut dire que c'est une manière polie de dire qu'on est déjà un peu épuisé, c'est ça ? Non, pas du tout, mais je me mets aussi à la place de l'intervenant qui a besoin parfois de... je termine sur cette page. Vous voyez que la souveraineté, il faut en fait la mettre au pluriel, c'est des souverainetés. Et qu'en fait, pour avoir une souveraineté dans l'espace numérique, il faut conjuguer un certain nombre de souverainetés comme la souveraineté sur les technologies. Regardez l'enjeu sur la 5G avec la loi de 2019 qui oblige les opérateurs à passer par l'ANSI et avoir une autorisation du Premier ministre avant de déployer un certain nombre de systèmes sur les réseaux radioélectriques mobiles. Ça montre bien que si on est obligé d'en passer par là, c'est qu'en fait, nous avons perdu notre souveraineté industrielle par rapport au reste du monde. Regardez nos grands géants comme Nokia, Alcatel, et ainsi de suite. Finalement, ils ne pèsent plus rien par rapport au système américain. La souveraineté par rapport au protocole dont j'ai parlé, le DNS avec Internet Corporation pour vacciner les names et les members, comme on dit en anglais. En fait, on voit bien quand même qu'on est très dépendants de ce que pourraient être les sessions prises par les américains. Le président Trump a par deux reprises supprimé des noms de domaines iraniens. Alors, on dirait que ce point-là, c'est parfait pour me désespérer. Mais, il n'empêche que si il le fait pour les Iraniens, pourquoi ne le ferait-il pas demain pour les Européens à titre de rétention ? Donc là, il y a une vraie question qui se pose à la souveraineté du droit. Mais qui est mon juge ? Qui est chargé de régler les problèmes dans l'espace numérique ? Quand la plupart des clauses générales d'utilisation, les CGU, nous renvoient sur un juge californien, nous renvoient sur un livre très intéressant d'un avocat, Olivier Itéanou, qui a écrit un livre sur l'état de droit à l'épreuve de la transformation digitale. il raconte l'histoire d'une fille qui se lève le matin et qui se couche le soir. Parce que là, rien de compliqué est tout à fait normal. Mais il la replace dans un monde numérique où tout est connecté. Et depuis le moment où la lumière tout doucement va monter en puissance, où ses stores vont admettre la lumière du jour, où son café va commencer à couler parce que tout ça s'est déconnecté et ainsi de suite, elle va se lever, va se poser sur une machine connectée et tout. Et toute son histoire de la journée est résumée, enfin résumée, est retracée. Et à chaque fois, on dit quel est le juge compétent ? Jamais un juge français. Vous voyez ? Et donc, ça vous montre bien qu'on a une vraie question. Une vraie question de la personne vers laquelle on se tourne. Et d'ailleurs, regardez un certain de décisions qui ont été prises par le tribunal judiciaire de Paris contre Twitter, contre Google, contre Apple et d'autres. C'est-à-dire, vos clauses générales d'utilisation sont caduques parce qu'en fait, elles comportent des éléments qui sont totalement contraires à notre propre droit. Quelle est la norme qui s'applique ? Codislo, disait Laurence Lessig. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est quand même important. Est-ce que finalement, les technologies numériques d'aujourd'hui ne sont pas en train de créer en même temps que la technologie de la norme qui s'impose à nous ? Et donc, c'est là où on voit que le travail du législateur devient de plus en plus, comment dirais-je, dépendant, tributaire. Je me souviens plusieurs fois, quand il y a eu des débats à l'Assemblée nationale sur l'Assemblée nationale dont on disait aux parlementaires, vous êtes en train de dire quelque chose qui est techniquement faux. Qui est techniquement faux. Je ne sais pas quel est votre conseiller, la personne qui vous a dit ça, mais techniquement, ce que vous dites est faux. Vous voyez, par exemple, quand on parle aux uns et aux autres de la question de l'anonymisation sur les réseaux sociaux, s'ils vous racontent n'importe quoi. Mais ça vous montre bien qu'il y a un vrai problème de normes. L'extraterritorialité, je leur dirais peut-être un mot tout à l'heure à propos du Cloud Act. La souveraineté sur les données, c'est ce qu'on a dit, où elles sont stockées, quelle est la législation du pays où elles sont stockées. On va voir d'ailleurs le problème avec le Cloud Act. La souveraineté sur les compétences, ça c'est très important. Est-ce que vous pouvez dire je suis souverain, 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 et si vous n'avez pas les compétences formées dans les universités ou ailleurs pour vous permettre d'avoir la ressource humaine nécessaire, ça ne marchera pas. C'est même quand vous formez votre ressource humaine, quand elle part aux États-Unis parce que c'est là où elle est mieux payée, il y a un vrai problème. Et puis la souveraineté de la cybersécurité, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Voilà. Bon, je reviendrai sur la souveraineté du droit rapidement tout à l'heure, mais si vous le voulez bien, je vous propose une petite pause dont je laisse à Mme Deller le soin de fixer la durée parce que s'il est trop longue, on va dire je suis un feignant, si elle est trop courte, on dirait je suis quelqu'un qui maltraite les étudiantes et les étudiants de Nice. Donc à vous, c'est à prendre la décision. Mon général, on va mettre tout le monde d'accord, on va dire 5 minutes. Très bien, impeccable. à tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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